Marie-Thérèse Chetville, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes une spécialiste des usages de l'Internet, c'est comme ça qu'on dit, depuis de nombreuses années déjà. Et vous avez publié un livre dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle JBJBPA, c'est paru aux éditions Léo Cher. Alors nous nous sommes dit qu'en cette période de fête, c'était intéressant de savoir si les pratiques des Français changent, puisqu'on a l'impression que le budget cadeau est un petit peu moins élevé cette année que les autres années. Est-ce qu'on cherche beaucoup sur Internet et par exemple sur eBay des choses qu'on pourrait offrir et même des cadeaux d'occasion ? Oui, oui, aujourd'hui, en ces périodes troublées et de crises, les gens cherchent à faire un maximum d'économies. Et effectivement, le premier endroit où les gens vont chercher, c'est sur Internet, parce que d'abord on gagne du temps, et puis ensuite on va avoir la possibilité de comparer les prix immédiatement. Parce que les promotions arrivent quotidiennement et que donc les gens sont à l'affût des bonnes affaires. Et les gens vont de plus en plus sur eBay. Il y a une certaine décontraction aujourd'hui à aller acheter des produits, on va dire, entre guillemets, de seconde main. Parce qu'il faut faire des économies et que sur eBay... Enfin, les gens aiment les produits, si c'est par exemple pour faire un cadeau, aiment les produits de marque. Les produits de marque sont très chers, mais sur eBay on peut trouver les produits de marque, évidemment, bon marché. Donc ça vaut le coup. On peut trouver, bon, un petit carré en soi d'une marque très bien connue, à 50% du prix. On peut trouver des CD, des DVD. Et donc tout ça attire une population qui cherche à faire des économies. Quel est le statut d'eBay ? Parce que finalement c'est un site de vente aux enchères. Mais il y a des règles dans les ventes aux enchères. Alors est-ce qu'on respecte ces règles-là ? Parce que j'entends dire que pour eBay, on se déclare courtier simplement. Ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, le statut d'eBay est très compliqué. Parce qu'eBay se dit être une plateforme. Donc comme c'est une plateforme, il n'a pas les obligations que pourraient avoir en France, par exemple, les commissaires-priseurs et les gens qui sont spécialisés dans la vente aux enchères. Donc il dit « je suis un intermédiaire entre des gens qui vendent et des gens qui achètent ». Donc du coup, ce statut est différent. Et à partir de là, ça permet à eBay de laisser faire beaucoup de transactions qui ne sont pas toutes… Alors justement, il y a un certain nombre de procès en cours pour des ventes de produits de contrefaçon. Absolument. Quand on est eBay, on ne peut pas vérifier ce qu'on met en ligne ? Alors quand on est eBay, on devrait vérifier ce qui est vendu sur la plateforme. Malheureusement, eBay comptabilise par jour des millions de produits. Et eBay dit pour nous « c'est très difficile de contrôler ce qui se vend sur nos espaces ». Bon, moi j'ai une théorie différente. Je dis qu'il y a des marques, eBay a des moteurs de recherche, il peut très bien aujourd'hui savoir ce qui se vend et exercer un contrôle. Mais c'est vrai que, notamment avec les pays de l'Est et les pays d'Asie, ils ont tendance, comme ce sont les rois de la copie, ils ont tendance à mettre par jour des centaines et des centaines d'articles contrefaits. Alors le pauvre internaute qui va chercher un cadeau pour sa femme, il fait attention à quoi ? Comment est-ce qu'on peut sécuriser un petit peu ce qu'on fait ? Alors je pense que l'internaute, s'il a du bon sens, il fait très attention à qui… Il va dans un magasin. Voilà, à qui il achète. Non, parce qu'on peut… J'ai moi-même revendu des produits de marque sur eBay. Bon, en général, je fournis un exemplaire de la facture. On voit que c'est du vintage, ce n'est pas un produit neuf. Il est clair qu'aujourd'hui, on connaît parfaitement les prix des produits neufs vendus en magasin. Ce n'est pas possible de trouver un produit neuf de marque à un prix ridicule sur eBay. Ça n'est pas possible. Donc si le prix ne correspond pas à la réalité, on est sûr qu'on a affaire à un objet contrefait. Mais alors comment est-ce qu'on peut savoir à qui on a affaire quand on achète ? Parce que soit il y a des particuliers, puis il y a aussi des gens qui sont des fournisseurs, enfin des fabricants, non ? Oui, mais vous avez un statut… C'est légal surtout. Alors, vendre en tant que particulier, c'est tout à fait légal. Je vide mon placard, il y a des choses dont je veux me débarrasser, c'est normal. Maintenant, si je me mets à vendre, à acheter pour revendre, à ce moment-là, je change de statut, je deviens un professionnel et je suis tenue de me déclarer en tant que professionnel. Sur eBay, vous avez deux types d'individus, enfin deux catégories, vous avez les particuliers et les professionnels. Donc quand j'achète un particulier, en principe, d'abord il y a le système d'évaluation qui me permet de savoir si c'est quelqu'un qui fait régulièrement des transactions et si ces transactions sont bonnes. Et si c'est un professionnel, c'est pareil, je vais regarder quel est son passé en tant que vendeur. Est-ce que ça peut être un petit métier clandestin, histoire d'arranger ses fins de mois ? Oui, mais bien sûr, aujourd'hui, on est dans le système des brouilles. Donc il y a énormément de personnes qui se sont aperçues qu'aller patrouiller dans les vides greniers le dimanche leur permettait la semaine de revendre ce qu'ils avaient repéré. Et donc du coup, se sont déclarés des petits métiers pour arrondir les fins de mois. Ce qui rend les brocanteurs professionnels qui, eux, ont à payer des taxes et des patentes, fous furieux. Ce qu'ils se disent, c'est une concurrence déloyale. Donc il y a aussi en ce moment des procès, des associations de brocanteurs contre eBay qui disent « Mais vous permettez à ces personnes d'exercer un second métier. » Est-ce que tout est à vendre sur eBay ? On trouve... Bon, il y a des interdictions... « Sexe, non, regarde, rock and roll, comme dit l'autre. » Il y a des interdictions de produits, mais en général, on trouve à peu près de tout. Sauf les quelques catégories de produits qui sont interdits, mais qui sont générales interdits à vendre. Et vous, que ça a l'air d'amuser beaucoup, vous avez fait des affaires extraordinaires comme ça ou pas ? Oui, j'ai fait des affaires, parce que moi je suis chineuse. Donc je cherche des produits d'antiquité. D'abord, je ne me contente pas d'aller que sur eBay France. Je patrouille sur tous les eBay du monde. Et ça permet de repérer des objets qui sont à la mode en France, mais qui ne le sont pas dans les autres pays, et de les avoir à des prix bien plus intéressants. En fait, c'est ça le vrai fonds de commerce. C'est un peu mystérieux, eBay, d'une certaine façon, parce qu'on ne sait pas, par exemple, combien ça rapporte eBay à... À eBay ? Oui. Ah, des millions, voire des milliards. En fait, eBay, on ne communique pas sur les chiffres d'affaires par pays, il fait une communication globale, mais eBay gagne énormément d'argent, puisqu'en fait, eBay se rémunère sur le dépôt de l'annonce, qui est très peu cher, mais surtout sur un pourcentage sur la transaction effectuée. Donc, à chaque fois, bon, il prend 3%, 5%, 8%, selon le montant de... Je comprends que les commissaires-priseurs ne soient pas très ravis, quoi. Donc, on trouve des merveilles sur eBay. Oui, oui, il faut savoir chercher. Et pourquoi il n'y a pas de concurrence ? Pourquoi il n'y a que quasiment, enfin, je veux dire ? Alors, il y a un autre site de vente aux enchères qui s'appelle Price Minister, qui fonctionne très bien, qui, lui, est basé sur le système du tiers de confiance, c'est-à-dire que la transaction ne se fait pas directement de l'acheteur au vendeur, mais passe par le site, qui vérifie si l'objet est conforme et si le paiement a bien été effectué avant d'expédier, déclencher l'expédition du produit. Il y en a quelques autres aussi, mais eBay est le leader, parce qu'il a une telle puissance de petites annonces, de membres, il est présent dans le monde entier, etc. Et puis, eBay existe depuis 12 ans maintenant, donc il a eu le temps de faire sa place au soleil. Alors, au fond, le vrai fond de commerce, c'est cette espèce de communauté autour d'eBay, non ? Oui. Ça, c'est un magnifique marketing. C'est très intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que, bon, bien sûr, il y a des arnaques sur eBay, mais le pourcentage d'arnaques est infime. Et donc, on se rend compte que les gens sont fondamentalement honnêtes. C'est-à-dire, bon... Mais voilà une bonne nouvelle ! Mais oui ! Mais oui, mais oui, il y a très très peu de problèmes. Donc, si on est un peu vigilant et attentif, moi, il ne m'est jamais arrivé de mauvaise surprise sur eBay. Que des bonnes ! Il y a combien de clients, entre guillemets, qui fréquentent eBay ? En France ou dans le monde ? Dans le monde. Dans le monde, on est à plus de 60 millions. Et en France, on a une idée ? Et en France, moi, je dis qu'il y a un quart de la population française qui s'amuse sur eBay. Tout le monde n'est pas actif, parce qu'on peut acheter occasionnellement. Mais enfin, il y a vraiment beaucoup de... Et vous diriez que c'est en progression, en fonction de cette crise, justement, ou... Mais oui ! Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin là, par exemple, les chiffres ont indiqué que les gens faisaient... 30% des achats de Noël sont faits sur Internet. Et il y a une grosse partie qui est quand même faite sur eBay, pour les jouets, les DVD... Il y a quand même des... Par exemple, comme les boutiques vendent sur eBay, il y a des espaces professionnels boutiques sur eBay, donc les gens vont directement, parce qu'il y a toujours des promotions. Donc, ce système ne peut aller que crescendo et qu'en se développant. Donc, Marie-Thérèse Chedville, vous êtes une fan, mais enfin, il faut prendre certaines précautions aussi. Oui, encore une fois, parce que je souligne qu'il y a quelques marques qui ne sont pas très contentes et qui font des procès, notamment pour des produits de contrefaçon. Voilà, si tout ça vous intéresse, je suis sûr que ça vous intéresse, vous allez vous procurer chez votre libraire JBJBPA. C'est votre livre qui était paru aux éditions Léo Cher. Il est paru il y a un an ou deux ans. Deux ans. Deux ans, oui, mais il est toujours d'actualité. Mais je reprends l'actualité eBay sur un blog qui s'appelle mtcheudeville.com. Avec Radio Classique. Merci.